bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo scrap alors encore une carte en ce moment je fais beaucoup de cartes parce que j'ai beaucoup de retard sur les cartes à envoyer donc je vais vous faire pas mal de vidéos cartes des tutos par contre voilà je vais les mettre au fur et mesure du temps comme je le sens mais je me suis dit que c'était bête de faire des cartes de ne pas filmer pour vous les montrer donc c'est parti alors j'ai choisi de prendre un petit bout de papier que j'ai préparé je pense que c'est du 10 et demi alors non c'est du 9 et demi sur sur 13 et demi donc là dessus je vais venir positionner des choses que j'ai déjà préparé pour aller plus vite alors ici c'est un tampon d'action franchement je l'ai acheté parce qu'il y avait au fond des petites banderolles dans ce style voilà mais je pensais pas mais le le tampon rend super bien surtout avec une petite déco de couleurs là vraiment j'aime beaucoup donc j'ai préparé ce petit rond j'ai préparé ce petit papier c'est pour donc chantal comme ça vous le saurez donc j'ai tout préparé je vais maintenant préparer mon support je vais commencer par arrondir les angles parce que j'aime beaucoup les angles arrondis je vais ensuite faire mon tour alors pour ça il faut que j'attrape mon tampon jaune j'ai peur quand même je vais en prendre un 9 parce que j'ai peur de faire des bêtises avec ce jaune là qui est voilà hop et je vais venir faire mon tour le tour de ma carte en jaune vous comprenez que donc j'ai fait beaucoup de jaune sur ce sur cette carte donc je fais mon tour parce que je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus fini comme comme décor j'aime beaucoup les arrondis et le tour de couleurs je trouve que ça a rendu vraiment très très sympa voilà donc voilà donc rien de très compliqué jusque là ensuite donc une fois que j'ai fait ceci voilà je vous montre bien je vais donc mais tout simplement venir positionner mon mon rond et ma ma petite bande de rôle avec marqué merci chantal voilà tout simplement donc pour ce faire par contre je trouve que du coup ce dessous c'est assez blanc je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre dessous comme coloris donc vu que c'est tout noir et jaune je ne sais pas du tout je vais essayer de faire quelque chose là dessus pour pour agrémenter parce que je trouve que c'est trop blanc du coup donc je vais faire quelque chose que j'aime bien faire aussi je vais prendre dans du papier et oui je vais faire bleu 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 donc je vais faire bleu 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 ble Donc je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que le pchit que je fais c'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau, c'est pour diluer un petit peu la peinture tout simplement. Voilà ce que ça donne. Donc ma carte va un petit peu sécher donc je la mets de côté et pendant ce temps je vais préparer donc mon rond et ma petite... enfin voilà, je vais tout préparer. Donc celui là je vais le faire... c'est marrant parce que derrière ça ressort un petit peu et ça fait un effet sympa je trouve. Enfin bon c'est pas le but. Donc là je vais faire quelque chose de pas trop épais parce que le but c'est d'avoir 2-3 dés en fait. Donc je pense que je vais même le coller le plus à plat possible. Donc je vais coller ça sur ma carte en faisant en sorte de la centrer au maximum sur les côtés parce qu'en haut c'est plus vers en haut vu que je laisse de l'espace en bas. Voilà. Alors déjà voilà ce que ça donne. Et maintenant donc je vais faire le fond. Alors pour le fond je vais mettre un 3D pour le coup. je vais mettre un 3D pour le coup. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, comment je pourrais faire pour pas que ça déborde? C'est bon, Cap. C'est bon. Donc je vais positionner, c'est pareil, il faut que je le... Il faut que je le positionne à peu près là où il faut. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà, je vais maintenant tout simplement le préparer pour le coller sur une carte que j'ai préparée. Je vais faire les arrondis des angles. Voilà. Parce que je préfère. Après ça c'est mon point de vue personnel. Je pense que je vais faire un tour mais je ne sais pas trop de quelle couleur. Ou pas, je ne sais pas encore. Non, je ne vais pas faire de tour. Je vais le coller tel que. Alors, par contre là je vais faire avec du 3D mais léger. C'est à dire que j'ai deux dimensions de 3D. Celui-là est très épais et celui-là est beaucoup moins. Mais il l'est un peu. Donc je choisis l'intermédiaire pour venir préparer ma carte. Et voilà. J'ai une carte superbe. Vraiment pas très difficile à faire. Donnez-moi vos avis. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.